Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé et à la kinésithérapie. Je suis Nathan Toitie, kiné du sport, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial pour les athlètes pratiquant des sports de lancée, le GERD ou déficit de rotation interne gléno-humérale. Si vous êtes en sportif, un kiné, un entraîneur ou simplement passionné par la biomécanique du sport, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Le GERD, gléno-humérale internal rotation déficit, est un phénomène complexe rencontré chez les lanceurs caractérisé par une perte de la rotation interne de l'épaule supérieure à 20 degrés par rapport à l'épaule non lanceuse. Cette condition n'est pas toujours pathologique, notamment si la somme des rotations internes et externes appelée TRM, Total Range Mobility, est symétrique entre les deux épaules. Ceci est en partie dû à une rétrotorsion accrue, diminution de l'antéversion, de l'humérus qui déplace l'arc de mouvement plus vers l'arrière et donc dans le sens de la rotation externe. Le GERD pathologique se caractérise par une perte de TRM de plus de 5 degrés par rapport à l'épaule contralatérale, souvent associée à une diminution de la force de l'épaule et à une augmentation du risque de blessure. Le principal problème pathologique associé au GERD problématique est la raideur de la capsule postérieure et de la coiffe des rotateurs résultant de l'armement répétitif lors du lancé. Les études biomécaniques révèlent que lors du lancé, l'épaule peut atteindre des rotations externes de plus de 160 degrés et des accélérations de rotation interne de plus de 6000 degrés par seconde. Ces contraintes extrêmes fragilisent les stabilisateurs de l'épaule, rendant les structures telles que la coiffe des rotateurs, la capsule articulaire et le labrum particulièrement vulnérables aux blessures. Les pathologies fréquentes incluent les déchirures labrales postérieures, les déchirures partielles de la coiffe des rotateurs et les lésions SLAP. Traditionnellement, on pensait que le processus pathologique majeur du GERD était la contracture de la capsule postérieure de l'articulation gléno-humérale et de la bande postérieure du ligament inférieur gléno-humérale. Chez les lanceurs de haut niveau, la capsule postérieure s'est avérée plus épaisse dans l'épaule dominante par rapport à l'extrémité contralatérale. Expérimentalement, la plicature capsulaire postérieure a reproduit les changements biomécaniques qui se produisent dans l'épaule qui sert au lancé. Suite à une raideur capsulaire postéro-inférieure simulée, avec GERD résultant, la pression de contact gléno-humérale et le conflit de la coiffe des rotateurs augmente de manière significative. De plus, avec seulement 5% de GERD, des changements de translation dans la tête humérale se produisent, notamment un déplacement supérieur accru de la tête humérale en abduction maximale et en rotation externe. Ces changements du centre de rotation de la tête humérale ont des implications en matière de blessure en raison d'une cinématique articulaire altérée. Fait intéressant, des données plus récentes ont montré que la raideur postérieure de la coiffe des rotateurs et pas seulement la contracture capsulaire peut contribuer au GERD. Cette idée est également étayée par des études montrant que le GERD peut changer jusqu'à 15% après une seule exposition par projection, rendant la perte de rotation interne trop rapide pour la contracture capsulaire seule. Les symptômes du GERD pathologique comprennent une raideur de l'épaule, une nécessité d'un échauffement prolongé, une perte de vitesse et de lancée, les athlètes vont souvent dire qu'ils ont un bras mort, et une douleur non, souvent non spécifique, à l'épaule postérieure. L'évaluation clinique doit inclure une évaluation de la rotation interne passive et du TRM de l'épaule, en particulier chez les athlètes lanceurs présentant des symptômes à l'épaule. En termes de pathologie, le GERD en soi n'est pas pathologique, mais il est souvent associé au développement de pathologies de l'épaule. Cela inclut les pathologies intra-articulaires, la brome, capsule articulaire, extra-articulaire, coiffe des rotateurs côté bourse, l'acromion, etc. Ainsi que les pathologies de la chaîne cinétique du lancé, donc le membre inférieur, le corps, les omoplates, le coude. Pour le traitement, les approches non chirurgicales sont privilégiées, centrées sur l'étirement de la capsule postérieure de l'épaule, comme le sleeper stretch et le renforcement des muscles pour améliorer la mécanique scapulaire. Cela inclut des étirements spécifiques, une thérapie manuelle et des exercices de renforcement musculaire. Un focus sur l'ensemble de la chaîne cinétique est également crucial. En cas d'échec de ces méthodes, une intervention chirurgicale peut être envisagée, surtout en présence de lésions associées nécessitant une réparation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, elle ne remplace pas un avis médical. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter ou à la partager. À la prochaine ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501